Bonjour, bienvenue à cette minute technique de SolidXperts. Mon nom est Alain Proveau et aujourd'hui dans DriveWorks Pro, on va aborder un sujet qui revient assez régulièrement à la surface, la création de macros dans DriveWorks. Donc, aujourd'hui, je vais créer une simple macro pour naviguer entre mes formulaires parce que je ne veux pas utiliser les boutons de navigation qui sont dans le bas de l'administrateur. J'aimerais plutôt naviguer directement grâce au formulaire. Donc, comme on le voit ici, ce sera ces deux formulaires que je vais être capable de naviguer entre. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter une macro et je vais l'appeler justement NextForm. Je vais utiliser l'anglicisme ici, plus simple à me retrouver puisque tout le logiciel est aussi en anglais. Donc, on accepte et maintenant on va aller chercher l'outil qui va me permettre de naviguer entre les deux formulaires qui existent déjà à l'intérieur de DriveWorks. C'est l'outil SkipToForm. Simplement le glisser dans ma tâche et puis on va lui appliquer le nom de la commande et cette commande-là, c'est la commande de configuration générale. Ce qui va me permettre justement de l'utiliser dans mes formulaires. Alors, on va aller dans l'ajout de boutons et j'en ai un qui est spécifique au macro. Au lieu de créer un bouton et ensuite de lier une macro à ce bouton, on peut utiliser ceci qui réduit beaucoup notre tâche. Alors, simplement positionner mon nouveau bouton comme cela et je vais aller chercher le nom de cette macro-là dans mes outils pour pouvoir insérer cette règle. Donc, on va aller justement dans la barre d'outils des macros. J'en ai seulement une de créée présentement pour l'exercice. Donc, c'est celle qu'on a besoin d'utiliser. Simplement, en cliquant sur le bouton, bien comme ça, on va avoir accepté cette commande. C'est tout simple que ça. Je n'ai plus maintenant qu'à enregistrer mes modifications et on va essayer ça dans une nouvelle spécification. Alors, par défaut, le projet dans lequel je travaillais va être déjà sélectionné. Je vais ajouter un PO. J'ai besoin d'un PO. C'est un requis dans mon formulaire pour pouvoir continuer. Et, au lieu d'utiliser le bouton du bas, celui-là. Ça fonctionne bien. J'espère que ça vous aidera. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada